On peut toujours sourire du fait que le Président de la République convoque ses comités de défense écologique à chaque fois, quelques jours, quelques semaines, avant l'échéance électorale. Et on peut toujours regretter que les représentants d'En Marche, parlant dans la presse, disent « En fait, notre problème, ce n'est pas la menace du climat ou la menace de la perte du vivant, c'est la menace du vote écologiste. » Ça nous renforce dans nos convictions qu'il faut voter écologiste. – Vous croyez que c'est ça ? – C'est ce qu'ils disent. Mais ils l'assument. – D'ailleurs, ils l'assument parfois avec un certain cynisme, qui est de dire finalement… – Il n'y a aucune fibre écologique chez Emmanuel Macron ? Franchement, qu'en pensez-vous ? – Moi, mon seul sujet, ce sont les actes qui sont posés. Qu'est-ce qu'on a ces dernières semaines ? On a le gouvernement qui nous sort une stratégie nationale sur le climat. C'est essentiel. On est le pays de l'accord de Paris. La menace climatique, on la connaît, on la vit tous les jours. Et cette stratégie va augmenter nos objectifs en matière d'émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'on va polluer et mettre plus de gaz à effet de serre que nécessaire. Nous ne sommes pas en règle, en conformité avec l'accord que nous avons aidé à porter. – Quels sont les pays qui sont en règle ? – Il y en a beaucoup. Il y a des pays qui s'en sont emparés. Et étonnamment, ça va du Costa Rica, ça va regarder dans le nord de l'Europe. – Il n'y en a pas beaucoup quand même. – Dans le nord de l'Europe et d'autres pays qui se sont fixés des objectifs très ambitieux. – Il y a beaucoup beaucoup de gens qui se sont incimagines très ambitieux, donc en le village de l'Europe, il y a de l' Pacific, – Le magas. Non a l'air.